Alors il faut saluer vraiment les séances qui ont été organisées justement, les auditions qui ont été organisées par l'instance Vérité et Dignité parce qu'elles ont permis d'un côté de donner la parole aux victimes de la dictature et de l'autoritarisme en Tunisie depuis 1956. Elles ont permis aussi de révéler en quelque sorte une dimension ou un certain nombre de maîtres en place publique, dans la place publique, dans l'espace public des récits de vécu, de gens qui ont vécu sous les régimes de Bourguiba et de Ben Ali et du coup de montrer ce qu'est la mémoire de la dictature, ce qu'est la mémoire de vivre sous la dictature. Et elles ont permis surtout, il me semble, de revenir loin de toute sacralisation, loin que ce soit pour des figures aujourd'hui qui sont au-dessus de tout questionnement de revenir sur ce qu'était le pouvoir, que ce soit sous Bourguiba ou sous Ben Ali, ce qu'était la répression, les harcèlements, le poids de la peur aussi dans ces régimes-là, que jouait la peur dans ces régimes-là. Mais il me semble que réellement c'est une manière de montrer, de concilier ou de pousser les Tunisiens à regarder cette mémoire ou à réexaminer cette mémoire de l'autoritarisme.